Donc, on prend les mêmes, pas tout à fait, Eric Saint-Frizon, salut Eric, consultant automobile, Catherine Leroy, salut Catherine, le journal de l'auto et il fallait la sommité du secteur, François Roudier, salut François, alors j'ai vu expert communication pour la plateforme de l'automobile, t'es pas directeur de la communication de la plateforme de l'automobile, c'est un peu comme les armées mexicaines, il y a tellement de directeurs, il faut montrer un petit peu ce qu'on fait vraiment. Bon d'accord, ancien comité des constructeurs français d'automobiles, maintenant c'est la plateforme, c'est parti, on a plein de choses à raconter, mais je vais commencer avec toi François, sur le choc russe, il y a deux choses, on parlera de Renault peut-être dans un instant, il y a notamment un graphe des échos là qu'on verra, j'avais pas cette idée de l'importance d'Aftovat dans le résultat net à l'arrivée de Renault, Non d'abord parce que l'automobile c'est quand même un marqueur macroéconomique, il y a une grande question sur lesquelles pour l'instant les experts ne sont pas tout à fait d'accord, sur l'impact du choc Ukraine en termes de consommation, et est-ce que là tu vois toi, est-ce que vous voyez dans les chiffres qu'il y a des arbitrages qui ne se font pas ? On ne le sentira pas forcément ce mois-ci, parce que c'est l'épargne de précaution, ça se décale plutôt par rapport au début de la guerre qui était à la fin du mois dernier, donc là on est sur des livraisons, on va être sur des immatriculations, les prises de commandes ne sont pas terribles quand même, et il y a un indicateur qui nous inquiète beaucoup, c'est le véhicule littéralitaire léger, alors le VUL qu'on appelle les camionnettes, c'est un marché qui est totalement lié au business, vous avez une perspective d'affaires, vous y matriculez, vous achetez du VUL, on n'en a pas, on n'en prend pas, et donc là actuellement c'est en train de baisser sûrement au niveau des commandes. Ça me surprend beaucoup ça. Mais oui, on a un souci. Est-ce que c'est pas lié, alors parce que c'est beaucoup je pense lié à l'artisanat, au bâtiment et à l'ensemble de ses professions, qui elles naviguent dans les pénuries de manière... Et aux gros acheteurs, les Bouygues, les gros du BTP qui vont acheter du neuf, ce neuf va après descendre en occasion auprès de tout le monde. C'est aussi une année électorale, les années électorales ne sont jamais bonnes. Oui, c'est ce que tout le monde dit ça. Vas-y, mais... Désolive, toujours que j'intervienne. Non, non, il y a aussi... Alors, effectivement, sur les prises de commandes, j'ai eu des distributeurs qui me disaient que les prises de commandes, les carnets de commandes étaient inférieurs de moins 20 à moins 30% par rapport au même mois, l'année précédente. Donc on sent qu'il y a un vrai ralentissement. Qui n'était déjà pas génial, génial en plus. Qui n'était pas toujours génial. Alors, il y avait un effet zoom, j'allais dire, qui s'était effectué parce que les carnets de commandes grossissaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à livrer tout simplement. Donc il y avait un phénomène d'addition qui s'était effectué. Là, les prises de commandes sont vraiment en baisse. Et pour rejoindre quand même ce que dit François, mais en apportant une certaine nuance, moi j'ai eu aussi d'autres distributeurs. En fait, les constructeurs mettent beaucoup moins de moyens commerciaux pour livrer des voitures. Et donc dans les prises de commandes. Et donc il y a des hausses de tarifs très importantes qui ont eu lieu tout au long de l'année dernière. Et encore depuis le début de l'année. Y compris sur les véhicules utilitaires. Et donc ça, ça peut aussi freiner des acheteurs, en fait. Parce que le marché économique ne va pas très très bien. Et donc ils se demandent s'il faut effectivement investir ou pas. J'aimerais juste rajouter sur l'utilitaire, et François l'a précisé. La France, c'est le plus gros marché européen d'utilitaires. Et de très loin. Mais l'utilitaire reste quoi ? Ça fait 20% du marché total ? Ça fait 450 000 unités voitures neuves en France. Ce qui est quand même extrêmement important. Donc ça fait un quart du marché alors ? Et des voitures qui sont très profitables en termes de marge. Très rentables pour les constructeurs. Qui sont sur des prix plutôt plus élevés que la voiture particulière. Parce que très spécialisée. Avec une énorme sensibilité, comme François l'a précisé, aux entreprises, commerçants, artisans, TPE, qui ont besoin de ces voitures pour livrer. On a connu une année 2021 qui était plutôt bonne. Meilleure que l'automobile en véhicule utilitaire. Il peut y avoir un petit rattrapage. Il peut y avoir les frais d'élection que François a mentionné. Mais ça peut être aussi le révélateur d'un certain attentisme des entreprises. Pour voir si la crise ukrainienne va prendre une autre tournure. C'est tout le problème ça. C'est tout le problème parce que là tu rentres dans une prophétie auto-analysatrice. Comme le dit Catherine, on a aussi ce problème du coût des matériaux. Ce qui fait qu'on sent très bien qu'il y a des constructeurs. D'ailleurs certains arrêtent de prendre des commandes sur des véhicules. Utilitaires ou véhicules, voitures particulières. Volkswagen en particulier. Vous ne pouvez plus prendre de commandes. C'est Ford aussi. Parce qu'on ne sait pas quand elles vont être produites. Et à quel coût elles vont être produites. Puisque vous ne connaissez pas du tout que ce sera le prix de l'aluminium dans 6 mois. Le palladium, idem. Donc on a ce frein de la part des fournisseurs, des constructeurs. Là j'ai lu ce matin les chiffres. On va la faire discrète sur Tesla. Parce qu'on y avait passé beaucoup de temps la dernière fois. Mais là, donc février, la Model 3 est passée de 43 800 à 50 000. 49 990 euros. Donc voilà, boum. Et ce qu'ils font eux, alors ils mettent en avant voitures électriques. Le lithium a pris 500% dans l'année. Et le nickel a pris 122% dans l'année par exemple. L'aluminium, je n'ai pas la croissance. Mais c'est de toute façon des croissances à deux chiffres. Quasiment tout augmente. Oui, quasiment tout augmente. Et donc il faut passer les hausses de prix. Mais il faut les passer au fil de l'eau. Il faut les passer. Alors là, c'est toute une stratégie de pricing qui est ultra complexe. Mais je comprends ce que tu dis François. Ils sont là-dedans. C'est très compliqué. Surtout dans ce cas-là. Parce que la voiture passe à un niveau de prix qui ne permet plus d'avoir le bonus de 6 000 euros. Donc elle passe à 2 000 euros. Est-ce que ça va jouer sur la clientèle ? Ce n'est pas évident. Ah oui, donc c'est une double hausse en fait. Voilà. Ce qui arrive à Tesla d'ailleurs. Parce que je ne comprenais pas. Parce que j'avais vu effectivement, c'est une double hausse. Donc ça c'est... Tu perds les 6 000 euros. Non, non. C'est un travail dingue des directions financières et industrielles actuellement. Un mot donc sur la Russie, le marché russe. Donc on va voir là, c'est une infographie spectaculaire des échos sur ce que représentait Aftowatz. On va être à peu près obligé d'en parler au passé quand même. Aftowatz, donc l'ADA pour Renault. Enfin, j'imagine que oui. Enfin Catherine, tu savais ce que ça représentait pour Renault. Je ne sais pas si on va la voir. C'est un peu longue à venir l'infographie. C'est la marge opérationnelle que la division automobile. Donc c'est aussi simple que ça. Les marques Renault, Dacia, qui sont effectivement dans le périmètre du groupe Renault, c'est grosso modo 250 millions d'euros de marge opérationnelle. Et puis Aftowatz, c'est 250 millions. L'essentiel de la marge opérationnelle du groupe Renault, c'est quand même RCI. C'est la pépite du constructeur. Donc ça c'est la banque, RCI. C'est la banque, c'est les finances. C'est les finances. Mais c'est effectivement très dangereux. Mais qu'est-ce qui explique une telle efficacité d'Aftowatz ? Moi je me souviens, je crois que c'est toi qui m'avais raconté ça. Ou c'est peut-être puisque j'avais la chance de discuter avec lui, Carlos Ghosn, quand ils ont repris le truc. Donc chez Lada, Togliatti, c'est ça, l'usine principale. Et donc le contrôle qualité, c'est à la fin de la journée, vous mettez un chat dans une des voitures. S'il est encore là le lendemain matin, c'est que la voiture peut partir rouler. Je pense que c'est Carlos Ghosn, que ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui peut expliquer cette efficacité ? C'est une efficacité, et puis c'est surtout une part de marché sur le marché russe. Aftowatz, c'est plus d'un tiers du marché russe. Oui, mais ça veut dire qu'on arrivait à dégager une marge aussi très très importante quand même sur ce marché et sur cette efficacité-là. C'est des voitures qui ne coûtent pas très cher à produire, qui sont vendues à des prix un petit peu... qui sont raisonnables, accessibles pour les consommateurs russes, mais qui dégagent une marge individuelle à l'unité bien plus importante que les marchés ouest-européens. C'était effectivement une petite mine d'or, c'était une cache-machine, l'ADA. Et en perdant la filiale, l'ADA, ou en tout cas en l'arrêtant pour l'instant et en la perdant vraisemblablement si les russes se fassent vraiment, ils ont un problème pour récupérer 50% de leur marge en marge. La question que je pense à se poser, ce n'est pas tant l'efficacité à mon avis d'Aftowatz, mais c'est pourquoi Renault dégage une si faible marge opérationnelle sur cette vision automobile. Oui, d'accord. Non ? Oui, oui, oui. Mais là, ce n'est pas notre sujet. Ah, pardon. C'est un impact russe. Derrière, alors François, évidemment, je respecte... Si tu es dans une position un peu compliquée pour parler d'un constructeur, aucun problème. Je respecte ça. Mais comment est-ce que vous voyez les choses justement sur la perspective ? Tu dis si les russes se fâchent. Ce qu'on entend en fait, c'est plus les consommateurs qui mettent la pression aujourd'hui sur les marques occidentales pour qu'elles s'en aillent. Ce n'est pas vraiment les russes. Oui, mais si on regarde ce que certaines marques ont fait et ce que certaines autres n'ont pas fait, on peut se poser la question de savoir si les consommateurs ont un poids réel. Enfin, je m'interroge, moi. Alors, vas-y, vas-y. On va prendre le groupe Mulier. Le groupe Mulier prend des décisions qui sont de rester dans le marché. Pour autant, a priori, le business du groupe Mulier n'est pas très attaqué dans le reste du monde. L'engagement des consommateurs... On va voir. On va voir. Mais l'engagement des consommateurs est quand même assez réservé. Je lis des trucs ahurissants, moi, sur Leroy Merlin, où les gars aux caisses à Paris se font insulter. Non, mais il faut voir en plus la démarche. Le gars, il va quand même acheter son tournevis chez Leroy Merlin. Il le paye. En le payant, il insulte le caissier. On est d'accord. Mais il y a des choix qui ont été faits de rester. D'autres qui ont fait le choix de partir. Moi, je rejoins Catherine sur l'analyse en me disant, est-ce que c'est normal qu'un groupe industriel de cette importance soit dépendant pour sa rentabilité d'une marque qui n'est pas une marque mondiale, qui n'est pas une marque très réputée, et que 50% de son résultat automobile viennent de cette marque ? Moi, je pense qu'il y a une vraie question de fond, là. On va parler de Stellantis après, je crois. C'est bien deux stratégies différentes. C'est bien deux constructions de modèles industriels différents. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. François, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En respectant, évidemment, ton devoir de réserve et d'équilibre entre tous les constructeurs. Je crois que de toute façon, Renault le savait, puisque le reshuffling de Renault, la Renault-lucion, comme ils l'appellent, de Lucadémio, c'est sortir de nouveaux produits dans une nouvelle configuration. Donc, ils savent très bien qu'il y a toute une gamme qui est dépassée. Alors, commercialement, ils essaient de se débrouiller au maximum. Ce n'est pas évident. Il y a eu des changements dans le marketing, même dans la façon de vendre les véhicules, qui sont énormes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez Renault. Donc, ils ne vont pas en avoir les fruits tout de suite sur ce marché européen. Ce qui a été fait chez Aftovac, c'est énorme, parce que ça a été un investissement financier et humain considérable. Vous avez des gens qui se sont impliqués là-dedans. Je pense à Nicolas Maure, qui était l'homme qui a redressé l'usine, qui est le grand patron maintenant de tout ce qui est Est-Europe et tout. C'est ahurissant ce qu'ils ont fait. Ils ont changé les fournisseurs. Ils ont fait partir une usine qui était à peu près Renault-Biancourt, qui produisait la 4 chevaux, à sortir dans un monde moderne de véhicules. Donc, est-ce que les Russes, y compris les fournisseurs qui sont derrière et les investisseurs, vont vouloir tout casser ? Parce qu'on dit, oui, l'usine, les Chinois vont la prendre, ils vont arriver. Attention, c'est des relations fournisseurs, constructeurs, logistiques. Les voitures sont fabriquées là-bas. Elles ont certes quelques équipements qui viennent d'Europe, de l'Ouest, mais elles sont quand même essentiellement fabriquées là-bas. Donc, il y a quand même un mécano qui n'est pas facile à reprendre. Moi, je ne serais pas aussi pessimiste que ça. Et d'une manière plus large, ce pari qui a été fait, parce que, alors encore, pardon, je cite Carlos Ghosn, mais pari qu'il avait fait et qu'il expliquait sur des populations, donc il parlait de la Russie, de la Turquie, du Brésil, de populations qu'on pouvait encore qualifier d'émergentes, de classes moyennes qui allaient s'enrichir. Et il disait, moi, en Europe occidentale, aujourd'hui, le concurrent de l'automobile, c'est l'iPad, en fait, et les jeunes ne rêvent plus d'automobile. Là-bas, ils achètent encore de l'automobile avec des étoiles dans les yeux. Voilà, c'est comme ça qu'il décriait les choses. Ce pari-là, c'est un pari perdu, c'est un pari... C'est un pari un peu daté. C'est un pari un petit peu daté, parce que je crois qu'on voit qu'il y a toujours une appétence à l'automobile, mais qui est très liée aussi dans des pays à la part de la population jeune. Alors, la Turquie, l'Indonésie, oui, vous avez des jeunes. Je me souviens, mes collègues indonésiens, qui me disaient, nous, il faut que les gamins aient une voiture, sinon ils prennent un fusil et ils font une révolution. Bon, c'est des problèmes qu'on n'a pas forcément chez nous. Et la Russie est une population plus vieillante. Vous faites un argument sympa. Vous faites un très bel argument, d'ailleurs. Je vais communiquer là-dessus. Voilà. Donc, on est dans des schémas de pays émergents un petit peu différents. Un petit peu différents. Et ce qui se passe actuellement en Europe, avec l'augmentation du nombre de véhicules par ménage, suite au Covid. Le Covid, c'est la défaite du transport en commun et la victoire du transport personnel. Voiture, deux roues motorisées, vélo. Donc, vous avez eu cet achat de véhicules d'occasion qui a siphonné le marché de l'occasion l'année dernière parce que les ménages, maintenant, ont 4, 5, 6 voitures. Donc, ça, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Aux Etats-Unis, ça l'était déjà. Ça va être encore plus. Donc, on voit que les poches de croissance de l'automobile peuvent changer par rapport à ce qu'on pensait. il y a 15 ans. Moi, j'aime bien casser quelques légendes urbaines. Vas-y, vas-y, casse. Dont celle de les jeunes n'aiment plus la voiture, les urbains n'aiment plus la voiture. C'est une vraie légende. Parce que quand on prend les chiffres de l'INSEE, les chiffres de l'INSEE, ils disent exactement l'inverse. Quand on regarde le taux d'équipement des jeunes en milieu urbain, en grande acclomération et à Paris, l'INSEE te dit que le taux d'équipement des jeunes en milieu urbain, il augmente. Mais pas à Paris, ce n'est pas possible. Paris, il augmente. Je t'enverrai les chiffres de l'INSEE. Non, je te fais confiance. Je te certifie. L'INSEE te montre que les taux d'équipement à Paris, jeunes, moins de 25 ans ou 25-34 ans, augmentent. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit François, la mobilité individuelle reste aujourd'hui son seul support possible, c'est la bagnole. Si tu veux déplacer ta famille en vacances, en train, en métro, en tramway ou en trottinette, tu peux le vouloir. Mais ce n'est pas pratique. Enfin, à 25 ans, tu n'as pas encore... Enfin, bon, bref. Pour revenir à la Russie, deux secondes et à la barre. Non, non, c'est très intéressant. Quand tu regardes le taux d'équipement en Russie pour 1 000 habitants, je crois qu'ils doivent être à 150 voitures pour 1 000 habitants. Nous sommes à 500. Les Américains sont à 850. Alors, ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Mais la marge de progression pour une marque... C'était ce pari-là. C'était ce pari-là. C'était un bon pari. Tu dois avoir le même chiffre au Brésil. Absolument. En Chine, on doit être à 200. En Inde, on est à 25. Donc, il y a un nombre de marchés absolument incroyables qui peuvent encore absorber des taux de croissance phénoménaux dans l'automobile. Et le marché russe en faisait partie avec un volume. Sauf que maintenant, il faut coupler le risque géopolitique. Il faut réfléchir. Et la problématique de la Russie, c'est que Poutine, c'est son bébé quand même, Aftovaz. Et c'est lui qui a tout fait, effectivement. Il a accepté que ce soit Renault qui reprenne. Il a accepté, effectivement. Mais il a mis son fidèle ami de l'entreprise Rostec, qui détient également un tiers d'Aftovaz. Il a mis cette personne-là au pouvoir. Et donc là, c'est très compliqué. Parce que Poutine n'acceptera jamais qu'Aftovaz parte ou se restreigne ou se contraigne, effectivement, sur ce marché-là. Donc là, le risque géopolitique est encore plus important avec Aftovaz que dans d'autres pays comme le Brésil ou en Indonésie, par exemple. On a fait le tour des conséquences de l'Ukraine et de la Russie. Pas vraiment. Parce que ce qu'on voit avec ce qui se passe en Ukraine, c'est tous les pays de l'Allemagne à l'Europe de l'Est qui construisent des véhicules qui sont affectés. Affectés parce que... J'ai découvert qu'ils étaient les rois du câblage automobile. Ils étaient les rois du câblage automobile. Voilà, exactement. Donc ils faisaient le câblage électrique. Il n'y a plus de câbles qui arrivent. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins. Mais non, parce qu'on ne peut pas sortir une voiture s'il n'y a pas des câbles électriques. Oui, sauf que la réaffectation de la production est beaucoup plus simple que dans le cas de semi-conducteurs. Voilà, on est d'accord. Et là, déjà au Maroc, on voit qu'effectivement, les constructeurs qui sont les plus frappés, donc les constructeurs allemands, sont en train de mettre en place des chaînes de production pour des faisceaux de câblage. Alors, il va y avoir un petit délai, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème, mais ça va plus vite se résoudre, en tout cas, que la crise des semi-conducteurs, ça c'est certain. C'est à ce moment-là que tu voulais parler du carburant, ou pas ? Ah oui, si tu veux, oui, oui, non. Comme le temps tourne très vite, je... Non, parce que dans les impacts, pardon François, dans les impacts de la crise russo-ukrainienne, il y a la problématique du gasoil. Le gasoil qui est de très bonne qualité, en tout cas produit en grande quantité à partir de pétrole russe. Je rappelle que les Russes sont les plus gros exportateurs de pétrole au monde, ou les deuxièmes. Les deuxièmes, c'est les Américains aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important de produire du carburant à base de pétrole russe. Il se trouve que ce pétrole est en plus très productif en termes de gasoil, et qu'il y a des pays, dont l'Angleterre plus que nous même, qui sont terriblement dépendants du pétrole russe pour produire du gasoil. Donc il n'est pas impossible, et ce n'est pas encore certain, mais il n'est pas impossible que si la crise dure, nous soyons obligés à un moment de restreindre, d'une façon ou d'une autre, avec des coupons, je ne sais pas quoi, la consommation de gasoil en France. C'est surtout une manière de rappeler, je dois dire que je n'avais pas le chiffre en tête, mais vous, vous l'avez tous évidemment, que tu as encore trois quarts du parc qui roule au diesel. Oui. Moi, j'avais 55% du parc. J'ai vérifié avec les derniers chiffres. Alors, c'est trois quarts des transports. Des transports, d'accord. C'est trois quarts des transports qui ont besoin du diesel. Parce que c'est 100% du transport routier. Oui, voilà, exactement. Mais c'est encore 75% de la consommation de carburant. C'est-à-dire qu'on consomme 3 litres de gasoil pour 1 litre d'essence. Alors qu'on est à 28% à l'échelle mondiale. Mais bon, ça, on sait qu'il y a eu une politique d'essence. On sait d'où ça vient. Voilà, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. C'est ce que j'allais dire. Une inquiétude d'approvisionnement. Total dit non. Marjorie dit non. Il n'y a pas d'inquiétude d'approvisionnement à avoir. Pas Marjorie, parce que Marjorie nous a quittés. C'est la Russie, justement. Mais Pouyane dit qu'il peut basculer la production de gasoil sur le pétrole saoudien. Ce qui est sans doute vrai, mais ça ne se fait pas non plus en classe. Mais les effets sont délirants. On découvre aussi qu'on a énormément de travailleurs ukrainiens dans les usines d'Europe de l'Est. Et les gas sont partis avec un fusil se battre. Donc, du coup, on a des problèmes dans les usines de fabrication en République tchèque, en Pologne, parce que les gas n'ont pas revenu. Donc, vous voyez, l'imbrication de la fabrication en mondialisation pose un souci lorsqu'on n'a pas de stock. Et là, le problème pour l'Allemagne et ces pays de l'Est de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine était à un jour de camion. Il n'y avait pas besoin de faire des stocks. Alors que maintenant, on va être forcé de se payer des stocks. Alors, ce qui nous amène. Vas-y, Catherine. Toujours sur l'Ukraine, sur les conséquences. Alors, moi, je pense qu'effectivement, surtout ce qui est faisceau de câblage, ça aura un impact assez limité dans le temps. En revanche, il y a une autre problématique que moi, j'ai découverte également. C'est que l'Ukraine était le principal producteur du gaz néon. Et ce gaz néon est indispensable pour graver les plaques de semi-conducteurs. Donc, on imaginait sortir de la crise des semi-conducteurs et de la pénurie des semi-conducteurs vers le deuxième semestre 2022. Grosso modo, c'est ce que les constructeurs nous disaient, tout comme les équipementiers. Mais là, c'est une autre pénurie qui vient s'aggraver, j'allais dire, à cette chaîne d'assemblage des semi-conducteurs qui sont aujourd'hui indispensables à l'industrie auto, en fait. Mais tu veux dire que les gars à Taïwan, ils récupèrent du gaz ukrainien ? Visiblement. Premier producteur au monde de néon, c'est à l'Ukraine. Alors, ça nous amène aux chaînes logistiques ? Non, parce que moi, je voulais rendre à Eric aussi, donc ça tombe très bien, un hommage à Toyota quand même. Toyota, premier constructeur mondial, 10,5 millions de véhicules en 2021. Volkswagen est quand même à 8,8 millions. Donc là, ils ont mis quand même... Voilà. Détrone General Motors aux Etats-Unis. Et donc, ce que je lisais, c'est qu'ils ont un coup d'avance sur la robustesse des chaînes logistiques du fait du tsunami de 2011 et une culture du contrôle, mais très en amont, de l'ensemble de leurs fournisseurs, y compris les fournisseurs des fournisseurs. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont cette culture du contrôle, mais ils ont aussi une culture, je trouve, d'accompagnement de ces fournisseurs, ce que n'ont pas les autres constructeurs, en fait, qui sont encore dans une relation très donneur d'ordre, sous-traitant. Très juste. Que Toyota, justement, a arrêté cette relation assez malsaine, de toute façon, et qui entraîne forcément une spirale négative. Et Toyota accompagne et travaille avec ses fournisseurs. C'est complètement différent. Et du coup, les fournisseurs le lui rendent bien aussi. C'est-à-dire que quand il y a moins de composants à fournir, ils vont plutôt fournir celui qui les remercie, qui les traite bien, qui paye bien, qui paye à l'heure. Et c'est aussi simple que ça, parfois, en fait. Ça, c'est passionnant, Catherine, parce que c'est une mutation industrielle qu'on est en train de vivre à vitesse accélérée. François, est-ce d'accord avec ça ? Oui, c'est un peu historique, parce que souvenez-vous de l'affaire de la pédale d'accélérateur chez Toyota. Ça a été un traumatisme complet dans l'entreprise. Et un bon cas d'école qui a montré l'inventeur... Je dis vraiment, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, un pédale d'accélérateur qui, en fait, se coinçait sous le tapis de sol et a tué une quinzaine de personnes. Tout simplement parce que beaucoup de productions, on change de fournisseurs et le nouveau fournisseur fait une erreur. Il était japonais en l'occurrence. Ça a remetté en cause tout le système industriel du toyotisme. Ils ont eu le courage, l'intelligence, justement, de reprendre tout leur système et c'est assez brillant, quand même. Mais l'exemple des semi-conducteurs, et Catherine a raison de parler de cette relation entre le constructeur et les fournisseurs, est super intéressant. La quasi-totalité des constructeurs mondiaux, européens, mais pas que mondiaux, quand la crise Covid est arrivée et que les productions se sont arrêtées, a dit, time out, on arrête la prod, donc on arrête les fournisseurs. Sans forme, démerdez-vous, c'est votre problème. Et quand le marché est reparti, ces mêmes constructeurs, tous, collectivement, à part Toyota, en gros, a recontacté ces fournisseurs de semi-conducteurs en disant, ça y est, vous pouvez renvoyer la marchandise. Et là, les gars, ils ont dit, vous êtes gentils, mais non. Parce qu'entre-temps, les fabricants d'ordinateurs, de réfrigérateurs, d'air conditionné, de tout ce qui consomme des puces, avaient continué de s'approvisionner, avaient même accéléré. Et à part Toyota, tout le monde avait fait la même chose. Et cette relation privilégiée entre le constructeur et la plateforme des suppliers, des fournisseurs, elle est juste exceptionnelle. Le chiffre qui est très intéressant et qui va amener une révolution logistique industrielle, mais au-delà de l'automobile, c'est que donc, les constructeurs automobiles européens étaient dépendants à 60% de TSMC pour l'ensemble de leurs puces, mais ne représentaient que 10% des clients de TSMC. Donc, à un moment, l'arbitrage, il est très vite fait. Et avoir laissé une situation de déséquilibre, une telle situation de déséquilibre pour un composant aussi vital, surtout si tu te comportes mal à un moment. En plus, même si tu te comportes bien, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est plus possible. On revient effectivement à cet accompagnement. En fait, on voit bien la différence de stratégie que peut avoir, par exemple, Carlos Avares chez Stellantis, où il accuse publiquement les fournisseurs de ne pas avoir fait leur travail, de ne pas avoir rempli leur rôle, c'est-à-dire de ne pas avoir averti Stellantis qu'effectivement, il y allait avoir des baisses de production, alors que Toyota n'a pas eu du tout ce discours-là, cette logique-là, et a continué de travailler. Et forcément, un sous-traitant ou un équipementier, lorsqu'il est accusé publiquement comme ça, il n'a pas très envie, en fait, de fournir ensuite sa production. Alors, tiens, Catherine Stellantis, parce que le Tavares, il y a un moment qui nous bluffe, mais non, et ça aussi, c'est très intéressant. On revoit, ça n'a rien à voir, mais on revoit exactement les mêmes chiffres chez Huawei. Moins de production, plus de marge. Et des résultats, donc 13 milliards et demi d'euros de bénéfices nets, 11,8% de marge opérationnelle. Enfin, toi qui dirigeais un constructeur en France il y a combien de temps ? Il y a trop longtemps maintenant. Pensez qu'un constructeur automobile pourrait faire tranquillement généraliste 12% de marge opérationnelle. C'est ahurissant. Il y a l'effet Etats-Unis aussi. Il ne faut pas oublier que Stellantis, maintenant c'est aussi FCA et que FCA est très fort aux Etats-Unis et qu'il y a une grosse part... Enfin, ils font 16,3% de marge aux Etats-Unis. Mais c'est délirant 16,3% ! C'est de l'automobile quand même ! Ce n'est pas des sacs Vuitton qui font les gars ! Et on comprend bien pourquoi ils tenaient tant à cette fusion avec FCA en fait. Ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Et donc effectivement, mais tous les constructeurs aujourd'hui ont annoncé en début d'année des marges opérationnelles excellentes. Bon, Renault est un petit peu un cas à part parce qu'il sortait d'une situation catastrophique avec 8 milliards de pertes l'année dernière. Mais tous les constructeurs avancent cette marge opérationnelle très importante. Mais il faut voir aussi que... Enfin, ils ont été très malins aussi les constructeurs. Moi je trouve, avec le recul. Ils ont affecté la production et donc la vente aux véhicules les plus rentables, les plus chers. Ils ont réduit tous les moyens commerciaux alloués au réseau de distribution. Et donc ils ont gagné 7 à 8% de marge directe automatiquement quand même. C'est comme ça que tu fais une mutation industrielle majeure. Oui. Mais ça explique aussi. Alors, tout ça quand même dans un contexte de fusion par... Enfin, on a des souvenirs de fusion géante dans l'automobile qui n'ont pas du tout donné ces résultats-là, François. Les fusions dans l'automobile, c'est un cimetière. Si on reprend ça au niveau historique. C'est un cimetière. Non, mais c'est ça qui est complètement dingue. C'est ce qui est assez intéressant de voir dans le système de Stellantis, de voir les positionnements des gens, quel pays récupère quelque chose. C'est intéressant parce que c'est assez équilibré. Jusqu'à la semaine dernière, on a vu beaucoup de nouveautés sur l'Italie. L'Italie, l'industrie italienne, va continuer à survivre avec l'automobile parce que Stellantis garde des billes en Italie. Le poids de l'Amérique est considérable. Je pense même que dans l'automobile, ce poids-là va encore être plus important qu'avant. Pour une raison un peu simple, c'est que de toute façon, les niveaux de R&D aux Etats-Unis vont être considérables. Et puis, les dépenses de R&D en défense de la DARPA, on sait très bien que ça retombe en pluie sur le civil. Donc, on va avoir un comeback des Etats-Unis dans l'automobile totalement inattendu. Les milliards qui sont investis sur les usines de batterie, c'est énorme. Donc, pour matcher ça, on voit bien que l'Europe n'est pas négligée par Stellantis et leur lancement de voitures électriques est assez impressionnant dans toutes leurs marques. D'ailleurs, on voit qu'ils gardent aussi des marques à connotation importante pour des Européens. Donc, on ne sacrifie pas ces marques-là parce que l'automobile neuve reste un plaisir pour des gens qui l'achètent. Et puis, à côté de ça, il y a du travail à faire. La seule fois où j'ai pu discuter un petit peu avec lui, le rôle des Etats reste central dans l'industrie automobile et on doit continuer à s'appuyer sur les Etats. On a tout à gagner quand on est un grand constructeur généraliste à continuer à s'appuyer sur les Etats. Oui, tout à fait. Et donc, il n'est pas question d'insulter l'Italie, surtout une marque comme Fiat. Pas question, pas question, pas question. Non, et le savoir-faire de Maserati dans le luxe, Ferrari et No Comand, est extrêmement important. pour un groupe généraliste qui était PSA. Oui, tout à fait. Donc, on voit très bien qu'on a un travail très fort actuellement. On voit même, d'ailleurs, c'est intéressant, ce sont les dernières annonces potentielles. Ça n'a pas été validé, mais on voit que le successeur de l'Opel Insignia et le successeur d'une DS haut de gamme seront à peu près sur la même plateforme et sûrement fait par les mêmes équipes. C'est très important. Économie d'échelle, partage de plateforme. Le psychopathe de la performance, eh bien là, il n'y a pas de problème. Et donc, il va chercher... C'est comme ça qu'il se définit lui-même. C'est énorme. Non, et puis la voiture électrique permet aussi... L'électrification de l'automobile permet des partages de plateformes encore plus simples et plus rapides, ce qui n'était pas forcément le cas des plateformes thermiques. Donc, il y a un moment favorable à ce partage. Je reprendrai le point de François tout à l'heure sur la complémentarité Europe-États-Unis-Amérique du Sud aussi, parce qu'il y a le double continent, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il y a l'Europe. Il manque une seule brique, pour l'instant, au schéma pour fonctionner, c'est l'Asie, et la Chine en particulier. Mais si Carlos Tavares réussit un jour à amener une des marques, ou en tout cas un des pôles du groupe en Chine à devenir une marque dominante sur le marché chinois, alors on peut rêver d'un futur extraordinairement brillant, pour la première fois, pour un groupe d'origine française. On entend des fois les managers du CAC 40, trop payés, ils ne servent à rien. Ils prennent quand même un truc qui était ruiné. PSA, c'était ruiné. PSA, moi je me souviens à l'époque, il faut fermer PSA, il y a trop de capacités de production automobile en Europe, c'est fini. Bah ! Moi, ce qui me fascine le plus chez Carlos Tavares, c'est que c'est la première fois qu'on a un patron d'un des groupes automobiles français, qui est un pur amoureux de l'automobile. Il aime la voiture, ce n'est pas uniquement un type brillant, c'est quelqu'un qui aime profondément la voiture, sa consommation, sa distribution, l'ensemble du concept automobiles. C'est la première fois, il y en a peu des patrons au monde qui aiment le produit qu'ils vendent. Je reviens juste une seconde. Non, on marque une pause Catherine, tu reviens dans une seconde. Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada